Bonjour, Reporters TV. Aujourd'hui nous sommes à Fréjus, dans le Var, pour interviewer Mme Groslo-Laurence, propriétaire d'une boutique de produits belges qui s'appelle Plus belge la vie. Vous avez choisi de quitter la Belgique pour le sud de la France. Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Bien, je dirais le temps, évidemment. Le temps, il fait toujours beau ici, enfin normalement, c'est rare quand il pleut. Non mais c'est vrai, c'est le temps et puis aussi surtout le fait que quand j'étais petite je venais toujours en vacances ici, donc je connaissais bien la région et déjà à ce moment-là je rêvais de venir vivre ici et voilà, c'est comme ça. C'est un très bon choix. Et vous avez choisi donc d'emmener les produits belges avec vous ? Oui, voilà. En fait, bon en Belgique, j'étais donc institutrice maternelle que j'ai exercé d'ailleurs pendant 25 ans et puis comme on a eu l'opportunité, j'ai un mari très ambitieux, donc on s'est dit, on va tenter l'expérience, on ne va pas attendre d'être vieux et pensionné ou retraité pour venir ici, passer nos vieux jours. On s'est dit, allez hop, on embarque la famille et on part tout de suite. Bon, mais ici en France, mon diplôme n'est pas valable quoi, j'aurais dû refaire des examens, enfin légaliser tout ça, mais c'était pas, bon, c'était pas trop dans mon but, j'avais envie de changer un peu et je me suis dit, ben pourquoi pas une épicerie belge puisqu'il y a des épiceries italiennes, des épiceries espagnoles, il y a aussi des chinois, enfin bref, donc je me suis dit pourquoi pas les produits belges et puis c'est un produit, des produits que je connais très bien aussi, donc autant qu'à faire pour se recycler, voilà, j'ai trouvé ça sympa et voilà. Ça me paraît une très très bonne idée, c'est vrai, après tout, il y a des épiceries de différents pays. Pourquoi justement le choix de ces produits belges, ça fonctionne ici ? Vous avez quel type de clientèle ? Alors, oui, ça fonctionne, bon, on a, la majorité de la clientèle, j'avoue, c'est des gens du nord qui vivent ici et qui connaissent bien les produits belges, sinon on a aussi des belges évidemment, mais en général, je dois avouer avec les belges qui vivent ici, soit ils retournent une fois l'an en Belgique ou alors il y a beaucoup de familles qui descendent quoi, donc on leur rapport des produits et tout ça, donc là je vais dire je suis plus le magasin d'appoint quand il leur manque vraiment de la cassonade ou du sirop de liège ou n'importe quoi, mais c'est vraiment plus des gens du nord et sinon, on a aussi les autochtones qui sont ici et qui aiment la bière et qui veulent découvrir autre chose. Ici, c'est l'Alef, évidemment, et dès qu'il y a beaucoup de français d'ici, du sud, qui aiment cette bière-là, alors ils poussent la porte du magasin, ils viennent, ils disent, bon, on aimerait bien goûter autre chose, voilà, c'est bon, comme ça. En fait, vous êtes en train de fidéliser aussi une clientèle typique du Var qui a envie de découvrir de nouveaux produits. Oui, voilà, en fait, mais je dois avouer quand même qu'ils sont durs à la découverte, les français du Var, par leur rosé, leur vin rouge, ils ont quand même du mal, mais enfin, bon, il y en a quand même qui aiment quand même la bière et qui veulent découvrir, je vous dis, autre chose et voilà, goûter. Venez de répondre à ma question, je suppose que le produit qui marche le mieux, c'est la lèvre, la bière. Le chocolat aussi, peut-être. Oui, donc il y a les bières, oui, ça marche très bien, les chocolats, ça marche très bien aussi. On a donc, on travaille, nous, avec un maître chocolatier belge qui n'est pas nationalement connu en Belgique, mais qui a pourtant beaucoup de qualités, beaucoup de compétences. Monsieur Druard a, en gros, il a de très bons chocolats, très fins, et je dois dire que ça, c'est fort apprécié ici. Et aussi, mais les produits qui marchent vraiment le plus aussi dans l'alimentaire, c'est plus la cassonade, le sirop de liège, le blanc de bœuf et toutes les sauces de Voslemens ou la William, tout ce qui a rapport avec les frites, très bien sûr. Oui. Alors, j'ai aussi toute la gamme des chocolats Côte d'Or. Ça, les gens aiment bien aussi. Mais il y en a beaucoup de Français qui croient que Côte d'Or, c'est français. Elle reste toujours étonnée quand je dis non, 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 c'est belge. Oui, moi-même étant française, oui, je pensais que Côte d'Or était français. J'ai fait mon mea culpa. Vous êtes installée en Afrique juste depuis combien d'années ? Donc moi, ça va faire trois ans qu'on est là. Le magasin, il y a eu deux ans au mois de novembre. Donc voilà, on est super bien ici. Moi, je ne voudrais plus retourner en Belgique malgré que j'adore la Belgique et j'avoue qu'on est un très beau pays. Mais ici, on est très bien au soleil. Et on est très bien aussi pour tout ce qui est visite. On est près de la Provence, près de l'Italie, près des Alpes. Il y a tellement de choses à faire ici que c'est génial. On est bien. Oui, c'est une région idéalement placée. Donc l'intégration s'est passée sans problème. Oui, moi, je dois dire que je n'ai vraiment pas eu de problème à ce niveau-là parce qu'en plus, bon, ici, parmi les commerçants, bon, évidemment, je fais de l'ombre à personne. Vu que c'est vraiment des produits typiques. Donc là, j'ai vraiment été très bien acceptée par tout le monde et ça se passe très bien. Voilà. Et au niveau, bon, parce que je ne vis pas ici dans le magasin, j'ai une maison à l'écart mais toujours dans Fréjus. Mais là aussi, on a très bien été acceptée par les voisins. Ça se passe super bien. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me disent que, bon, les gens du Sud ne sont pas toujours très conviviaux. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ce problème et je n'ai rien à dire. Les gens du Sud sont très gentils avec moi. Tant mieux. C'est vrai qu'ils sont très sympathiques, ils sont accueillants. Ils ont le contact facile. Nous sommes en période de crise. Donc, bon, vous, après, c'est vrai que c'est des produits typiquement belges. Mais ressentez-vous un peu les effets de la crise ? Oui, 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 quand même. Parce que, bon, fatalement, ce n'est pas un produit de première nécessité. Donc, c'est vraiment des produits, les bières, les bonnes bières, c'est pour déguster. Donc, c'est pour se faire plaisir, des bons chocolats. Donc, fatalement, c'est vrai que, bon, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une limitation pour les gens. En quoi ils ne viennent pas comme ça, comme acheter tous les jours du chocolat ? Et, bon, aussi, moi, je remarque aussi qu'il y a certains produits que je ne fais plus parce que, bon, ça ne marchait pas. Donc, est-ce que c'est par le biais de la crise qui fait ça, que les gens se cantonnent vraiment à ce qu'ils aiment ? Et, bon, voilà, enfin, on s'adapte un petit peu et on essaie de passer cette crise sans trop de dégâts. Donc... Oui, bien sûr. Ben, écoutez, moi, je vous souhaite bonne continuation dans le sud de la France, à Fréjus. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez autre chose à rajouter. Ben, c'est très gentil. En tout cas, non, le mot de la fin, je dirais simplement, il faut surtout vivre vos rêves. Celui qui a envie de venir vivre en France, il ne faut pas écouter toutes les idées préconçues ou quoi. Moi, je ne suis pas là pour faire fortune parce qu'il ne faut pas croire non plus que la Côte d'Azur, c'est l'Eldorado. Mais, non, on est très bien. C'est une autre qualité de vie et voilà. Moi, je suis très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada